Les Samis vivent dans Laponie, dans le grand nord scandinave. Pêcheurs ou encore éleveurs de rennes, ils sont environ 80 000. De nombreuses décisions prises au niveau de l'Union Européenne les concernent directement, raison pour laquelle ils participent à un projet européen qui vise à renforcer les liens avec Bruxelles. Mais qu'en attendent-ils précisément ? Que l'on nous permette de mener notre mode de vie traditionnel, de continuer à parler notre langue, de faire vivre notre culture et d'avoir le droit de rester là où nous sommes, et ce depuis des temps immémoriaux. Cette cabane est un gati, une maison Samis. Elle est construite avec des branches de bouleau, des feuilles et de la mousse et se fond dans le paysage. Le respect de l'environnement et la durabilité sont ancrés chez les Samis, seul peuple autochtone reconnu en Europe. Leur territoire, qu'ils nomment Sapmi, s'étend sur deux États membres de l'Union Européenne, la Suède et la Finlande, et sur deux pays extérieurs à l'Union, la Norvège et la Russie. Leur mode de vie, lié au commerce, à la pêche, à l'élevage de rennes ou encore à l'artisanat, est influencé par les politiques communautaires. Le projet européen qui a été lancé vise à combler le manque de connaissances de l'Union Européenne à l'égard des Samis et inversement. Pour le peuple Samis, cela veut dire plus de compréhension et de représentation à Bruxelles. Nous souhaitons travailler sur des questions comme la protection de l'environnement et les marchés des moyens de subsistance traditionnels, mais aussi sur la question de la recherche. Nous pensons également que la participation des jeunes devrait être plus importante dans l'UE. Ce projet, mené à l'échelle de la Norvège, la Suède et la Finlande, a disposé d'un budget total de près d'un million d'euros, dont plus de 200 000 issus du programme Interreg Norvège et quasiment 500 000 apportés par la Finlande et la Suède grâce au Fonds européen de développement régional. Sur le territoire Sapmi, on compte neuf langues et un champ, le Yoïk, qui dépeint l'âme des êtres et des paysages à un instant T. Marja Mortensen parcourt le monde pour préserver cette tradition qui fait entendre ce qui ne peut pas être décrit par des mots. Nous avons un dicton qui dit que là où les mots finissent, le Yoïk commence. Et j'ai créé un Yoïk pour Svarken, qui est l'une des grandes montagnes de la région. Elle monte à pic, puis l'arrière de la montagne est plus vallonnée. Donc le Yoïk reproduit cela. Sous-titrage Société Radio-Canada